L'assemblage et la peinture L'assemblage et la peinture utilisée dans la vidéo sont disponibles chez Jacobi au www.jacobi.com N'oubliez pas non plus de cliquer sur j'aime, de vous abonner, puis de me laisser un petit commentaire. Donc sur ce, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, on a un petit tournevis avec des polycaps, des espèces de petits caps en vinyle. On a des petites vis. On a deux verrières qui nous sont fournies. Une qui est fumée et une transparente avec les autres pièces transparentes du kit. Là, quelque chose que j'aime un petit peu moins de ce kit-là, c'est qu'il y a une ligne de moule sur la verrière. Habituellement, je ne m'attaque pas à un kit d'avion qui a ce type de ligne de moule-là parce que je trouve ça trop problématique. Mais bref, aujourd'hui, je fais une exception pour vous. Je vais mettre tout mon talent en œuvre pour éliminer cette ligne de moulage-là. Donc on a les verrières. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une partie du réacteur. On a ici le dessus du fuselage. On peut voir aussi tout le détail. Tamiya, là, des très beaux kits. Puis un moulage quasi impeccable. Il n'y a pas de flash là-dessus. Je ne vois pas encore de ligne de moule. Donc ça devrait être, comme d'habitude, un charme à assembler. On a ici encore un peu de partie du fuselage. Puis le cockpit. On a les trains d'atterrissage. Ainsi qu'un pylône, un réservoir externe, le nez de l'appareil. On va avoir les ailerons. Puis les deux prochaines sprouilles sont quasi identiques. C'est les pylônes et l'armement de l'appareil. La seule différence avec la deuxième, c'est qu'on va avoir ce petit sprou-là ici d'extra qui en fait le pilote et le siège éjectable. Ensuite de ça, on a les décalques. Les décalques, on a deux planches de décalques à l'intérieur. Donc on en a une qui est quasi monochrome. C'est gris et noir. On peut voir que le film est très près de l'impression. Donc encore là, Tamiya a fait une belle job sur les décalques. Puis on a celle-ci pour le Tiger Meat et l'armement. Donc ça, c'est ce qui est des décalques. Ensuite, pour ce qui est des manuels d'instruction, on a un feuillet avec les codes de couleur pour les trois appareils. Parce qu'on peut faire trois appareils différents là-dedans. Moi, je pense que je vais faire le troisième ici, le Tiger Meat. J'aime toujours avoir un petit splash de couleurs sur mes modèles. Puis on a les codes couleurs aussi pour l'armement. Donc ça, c'est ce qui est des codes couleurs. Puis ensuite, bien entendu, on a le manuel Tamiya avec tout l'historique... Bien, tout l'historique. Un résumé de l'historique de l'appareil. Puis Tamiya nous fait faire l'assemblage en 31 étapes, si je ne m'abuse. C'est ça, 31 étapes. Donc, sur ce, et sans plus tarder, on commence l'assemblage. Donc, on débute ici avec la peinture du cockpit avec un medium grade de Tamiya. Donc avec ça, on va aller peinturer l'intérieur du fuselage, ainsi que toutes les pièces du cockpit, incluant le siège éjectable aussi. Donc, pour la prochaine étape, on va utiliser une panoplie de couleurs différentes pour peinturer tous les détails du cockpit, incluant les panneaux de contrôle et le siège éjectable, bien entendu. Ensuite, on va utiliser un XF2 pour aller peinturer tout l'intérieur des prises d'air de l'appareil. Par la suite, on a un petit mélange à faire aussi de couleurs métalliques avec un peu de rouge pour aller faire le réacteur lui-même. Et maintenant, on s'attaque à la bête noire du kit, la ligne de moule sur la verrière. Donc, je débute avec mon exacto pour enlever le plus gros de la ligne. Ensuite, je vais prendre un bâton à sabler de squadron à grains fins, puis je vais aller peaufiner le travail de l'exacto. Ensuite, je vais prendre le bâton de finition à trois couleurs, puis je vais tranquillement aller polir la ligne qu'on vient de sabler, là, justement. Donc, on peut voir ici le résultat que ça donne. Puis, pour le finaliser, je vais aller saucer ma verrière dans du pledge futur. Donc, on fait tout simplement tremper la verrière, on éponge le plus gros, puis on fait ça deux fois. Ensuite, on va prendre un peu de Tape Tamiya ainsi que du Mascol, puis on va aller cacher nos verrières pour la peinture, puis ensuite, on va aller les poser temporairement sur l'avion en tant que tel, juste avant la peinture. Donc, pour les poser temporairement, on fait seulement qu'utiliser un petit peu de colle blanche à quelques petits points pour coller la verrière. Et maintenant, avec du XF-2 mélangé 50-50 avec du lacquer thinner, on va aller peindre deux des missiles ainsi que l'intérieur des tuyères. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris du gunmetal LP-19 dans ce cas-ci, et je suis allé peindre l'extérieur des réacteurs et des tuyères. Donc, maintenant, pour la peinture principale de l'appareil, puis des accessoires, je fonctionne avec un Alclad Primer Noir, un Micro Filler aussi, puis je vais aller appliquer ça sur tout l'appareil ainsi que sur tous les pylônes et les missiles. Ensuite, on va utiliser un gris neutre de Valeo mélangé 50-50 avec un diluant, puis on va aller peindre avec ça le nez de l'appareil. Ensuite, on va utiliser le Surface Primer Light Ghost Grey qu'on va légèrement diluer, puis avec ça, on va aller peindre tout le dessous de l'appareil ainsi que les pylônes, les missiles et les réservoirs externes. Ici, on essaie de se concentrer sur le centre des panneaux pour se donner une espèce de préombrage. Maintenant, on va utiliser un Medium Sea Grey qu'on va diluer 50-50, puis avec ça, on va aller peindre l'avant de l'appareil ainsi que la gouverne arrière. OK. Maintenant, on va utiliser du Dark Sea Grey qu'on va diluer légèrement pour aller peindre le restant de l'appareil. Donc, il ne faut juste pas oublier de masquer pour protéger les endroits qu'on a déjà de peint. Le seul endroit où on doit être pris ici dans ce qu'on fait au Airbrush, c'est vraiment ce que je suis en train de faire à l'avant de l'appareil. Mais sinon, c'est le même principe que le restant, donc on se concentre sur le centre des panneaux. ensuite, on va prendre du XF2 de Tamiya. On va le mélanger 50-50 avec du Lacker Thinner puis là, comme vous pouvez voir, j'ai masqué le dessous de l'appareil puis avec ça, on va aller peindre les trains d'atterrissage. Ensuite, avec du X-22, le Clear Gloss de Tamiya, on va aller protéger notre surface pour la préparer pour les décalques puis le wash à l'émail qu'on va faire par la suite. Pour la prochaine étape, on va utiliser du blanc, du noir ainsi que quelques teintes métalliques pour aller peindre les détails sur l'appareil ainsi que sur les missiles. Ensuite, pour ce qui est de l'application des décalques, j'utilise du Mark Fit Strong de Tamiya. Je vais aller en appliquer sur la surface. Ensuite, je vais aller faire glisser ma décalque en place. Je vais enlever l'excédent avec un Q-tip ou un coton-tige. Puis une fois que c'est fait, je vais remettre du Mark Fit Strong par-dessus la décalque pour l'aider à ce qu'elle se confonde davantage à la surface. Maintenant, on va utiliser encore une fois du X-22 de Tamiya, mais cette fois-là, ça va être pour protéger nos décalques juste avant de faire notre wash à l'émail. Pour le wash, on va utiliser le Dark Wash de MIG qui est un produit à l'émail. Puis on va aller en appliquer sur tout ce qui est lignes de panneau, rivets, puis autour de tous les détails de l'avion. Et puis maintenant, pour nettoyer tout ça, on va utiliser un diluant à émail. Ici, j'utilise des éponges de maquillage que j'imbibe légèrement avec le produit. Puis je vais aller essuyer ma surface dans le même sens que le débit d'air sur l'avion. Donc je vais suivre l'aérodynamisme de l'avion puis je vais essuyer le produit comme ça. Je l'enlève, je vous dirais, à 95%. Je vais laisser quelques petites tâches ici, quelques stris, juste pour donner un petit peu d'usure à l'appareil. Et voici le résultat final après un petit clear coat de vernis mât. Puis l'assemblage final rapide, c'est ce que ça donne pour notre F16 ou un 48e de Tamiya. Superbe de belle maquette, je lui donne un 9 sur 10. je veux dire, le fit est quasiment parfait. Le seul bémol qu'il a, c'est vraiment la verrière à cause de la ligne de moule qui passe en plein milieu. Sinon, bien, ce kit-là, je le conseillerais peut-être pas à un débutant, c'est quand même assez long à faire, l'assemblage, les décalques, il y a beaucoup beaucoup de décalques. Donc, peut-être quelqu'un qui a peut-être une dizaine de kits sous la ceinture d'avion, je lui conseillerais peut-être à ce moment-là de, oui, de pouvoir se lancer dans ce projet-là. Mais c'est une superbe maquette. Bravo, Tamiya, sur ce point-là. Donc, restez après la vidéo pour des photos. N'oubliez pas que la maquette ainsi que le matériel utilisé pour la réaliser est disponible chez Jacobi au www.jacobi.com Puis, bien, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner puis de m'inscrire un petit commentaire. C'est ce qui m'encourage à continuer. Donc, sur ce, merci d'avoir été à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada